Le 3 et 4 juin 2023, Abidjan va vibrer au rythme de la deuxième édition des Journées de la Charité, organisée par Valérie Anné, styliste, modéliste, responsable de la marque de vêtements Givens Collection. Elle est justement sur notre plateau pour nous parler de cet événement. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission. L'invité sur les antennes de l'Intelligent TV, Anné Valérie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Déjà, comment se porte la marque de vêtements? Comment Givens Collection? Givens Collection va bien. Tout doucement, sûrement en avance. Et c'est avec Givens Collection que vous organisez cet événement que vous avez dénommé les Journées de la Charité. Prévu le 3 et 4 juin 2023, dites-nous concrètement de quoi s'agit-il. D'accord. Alors, effectivement, c'est Givens Collection qui organise les Journées de la Charité. Cette année, nous sommes à notre deuxième édition. Les Journées de la Charité, c'est une activité à caractère caractéristique. Alors, dans le but d'aider certaines personnes, les personnes vulnérables, les personnes dans le besoin. Et cette année, comme nous avons décidé, nous nous sommes penchés sur les enfants atteints du cancer. Voilà, c'est un peu le but de l'événement, les Journées de la Charité. Alors, cette année, vous l'avez dit, vous vous êtes consacrée aux enfants qui sont atteints du cancer. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette orientation? Alors, j'ai remarqué depuis un bon moment que ces enfants avaient besoin d'aide. Ces enfants avaient besoin d'aide dans le sens où ils ne sont pas épanouis. Ils ne vivent pas pleinement leur vie d'enfant comme les autres. J'ai eu à côtoyer certains d'entre eux de l'ONG solitaire. Voilà, cette ONG-là qui s'est prise sur elle-même d'accueillir ces enfants-là, de les accompagner dans leurs soins et tout ça. Et c'était en décembre 2022, lors de l'Ave de Noël qu'ils ont organisé au sud de Trècheville, que j'ai eu à rencontrer ces enfants. Et franchement, pour moi, c'était un devoir de leur venir en aide. parce que ce n'est pas facile. Et vous avez décidé pour cette deuxième édition de consacrer 10% des ventes à ces enfants-là. Effectivement. Alors, dites-nous concrètement, comment ces journées vont se passer, les 3 et 4. D'abord, le 3, qu'est-ce qu'on aura? Alors, déjà, à l'ouverture, vous aurez cette année, pour ceux qui ont vécu l'événement, l'édition dernière, précédente, ils verront qu'il y aura, il y a d'autres activités qui se sont intégrées dans cette deuxième édition. Alors, vous aurez des espaces gastronomiques, ces espaces que vous n'aviez pas l'an dernier, qu'on n'a pas, voilà, qui n'étaient pas l'an dernier, des espaces gastronomiques. Vous aurez un maquis géant. Vous aurez de différents exposants qui viendront exposer leur matériel, leurs produits, tout ça pour faire parler aussi leur cœur vis-à-vis de ces enfants-là. Alors, installer des maquis, venir installer des stands pour des expositions, c'est payant? Oui, effectivement, c'est payant. Comment on fait? Comment ces personnes qui voudraient venir installer des stands, qui voudraient établir des maquis ce jour-là sur l'espace, comment ça se passe? Nous avons une page dédiée aux journées de la charité, qui se dénomme déjà les journées de la charité. Nous avons aussi des numéros, voilà, sur lesquels ils peuvent nous joindre, afin d'avoir de plus amples informations sur les stands et sur les activités qui auront lieu ces deux jours-là. Les numéros sont lesquels? Nous avons le 07 07 30 40 93. Nous avons également le 05 00 87 97 23. Alors, ce que vous avez dit, c'est pour la journée du 3 ou c'est également? La journée du 3 et du 4, ce seront les mêmes activités, en fait. Ce seront les mêmes activités les deux jours. Du coup, ceux qui n'auront pas le temps d'être là le 3 pourront rattraper le coup le 4 juin. Et ça ouvre à tout le monde? Ça ouvre à tout le monde, ça ouvre à tout le monde. Pour le petit bonus, il y aura des tickets Tombola, vous pourrez gagner de nombreux lots. Voilà, en fait, l'événement va se passer dans une ambiance, en fait. Voilà, c'est ça que nous voulons nous baser cette année, une ambiance vraiment qui pourra satisfaire tout le monde. Alors, comme je le disais, 10% des ventes cette année qui iront aux enfants atteints de de concept de l'ONG soltaire. Est-ce que l'année passée, il y a eu une initiative de ce genre pour la première édition? Est-ce qu'il y avait un pourcentage de ventes qui avaient été orientées à des personnes? Comment ça s'est passé? Comment? Effectivement, l'an dernier, c'était pareil. 10% des ventes ont été reversées à un orphelinat, l'orphelinat Magnificat de Banguanou. Nous avons fait des achats après l'exposition et nous sommes allés vers eux pour leur remettre. Vous aurez le temps de voir ces images-là lors des 3 et 4 juin 2023. Ainsi que sur la page également. Et est-ce que vous avez suivi cette action que vous avez posée? Vous leur avez remis 10% des ventes. Est-ce que vous vous êtes rassuré que ça a été vraiment utilisé comme ils se devaient? On va dire que les 10% de ventes, en fait, nous ne leur avons pas remis de manière, on va dire, en espèce. Nous avons fait des achats. Pour eux particulièrement, nous avons fait des achats. Et cette année, nous allons faire des achats et une autre partie sera donnée en espèce. Pour les enfants atteints du cancer, de l'ONG solitaire. Vous avez fait des achats. Qu'est-ce que vous allez acheter concrètement pour ces enfants qui sont atteints du cancer? Nous avons leurs besoins. Nous avons énuméré les besoins. Enfin, les responsables ont énuméré des besoins qu'ils nous ont transmis. Et c'est en fonction de ces besoins-là que nous allons faire certains achats et puis leur remettre une partie en espèce. Pour la première édition, vous avez mobilisé combien de personnes? Pour la première édition, vu que c'était le début, c'était le début, on va dire, 200 à 300 personnes parce que c'était juste dans un petit cadre et tout ça. C'était, on va dire, l'inauguration de l'événement. C'était dans un petit cadre. J'étais même la seule exposante. Donc, cette année, imaginez, il y a plusieurs exposantes. Il y a pratiquement, il y a plus de 10 exposants. Il y a plus de 10 exposants jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 10 exposants, mais c'est toujours encore ouvert. D'accord, plus de 10 exposants. Nous sommes à 12 exposants. 12 exposants actuellement. D'accord. Alors, quand vous analysez, pour vous, en quoi est-ce que cela pourrait impacter la situation des enfants atteints du cancer en Côte d'Ivoire? Alors, vous voulez parler de l'événement? C'est ça. L'événement, en fait, va apporter en plus, comme on a dit, il y a eu des besoins qui ont été énumérés. Nous savons qu'à travers cet événement-là, on pourra satisfaire ces enfants. On pourra participer à leur épanouissement. On pourra les aider à payer tous ces soins-là, en fait, parce que ce n'est pas facile. Je suis allée les rencontrer. J'ai rencontré, je suis allée à l'ONG, j'ai rencontré les parents de certains d'entre eux qui vivent, en fait, dans la maison que l'ONG a pris pour eux, ainsi que les enfants. Donc, je crois qu'ils ont tellement besoin de, ils ont besoin de beaucoup de choses, en fait. Donc, je pense que cet événement-là va nous aider à recueillir ces fonds-là pour pouvoir leur venir en aide et participer à leur épanouissement. Alors, pour vous donner quelques chiffres relatifs à cette maladie, la maladie, le cancer de l'enfant, selon le programme national de lutte contre le cancer, ce sont 800 cas qui sont enregistrés chaque année chez moins de 15 ans, avec un taux de mortalité qui tourne autour de 40%. Quand vous voyez ces chiffres-là, ça éveille en quoi ? Ça éveille en vous quoi concrètement ? Quel sentiment ? Franchement, toutefois que j'en parle, je ressens de la peine. J'ai vraiment mal, en fait. Mon cœur de mère, de future maman me parle et j'ai vraiment mal. J'ai eu l'occasion, comme je vous dis, de rencontrer certains enfants, même de un an, atteints du cancer du Rhin. Franchement, imaginez, je connais, même une grande personne atteinte du cancer, vous savez un peu comment cette personne se sent. À plus forte raison, un enfant. C'est vraiment, vraiment pénible à regarder, à supporter. Je sais que vous avez échangé avec les responsables de l'ONG qui s'occupent de ces enfants qui sont atteints de cancer. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'il y a à la base, les raisons, les causes de cette maladie qui prend de l'emploi chez les enfants ? Après, il faut dire que nous sommes en Afrique. En Afrique, excusez-moi du thème, lorsqu'on n'est pas malade, on ne se rend pas à l'hôpital. Alors que c'est une erreur que nous faisons tous. Nous sommes appelés à faire des bilans de santé pour pouvoir voir. Parce que les maladies ne préviennent pas, en fait. Les maladies ne préviennent pas. Et c'est vraiment cette faute-là. C'est vraiment cet esprit-là qu'il faut inculquer, cette culture-là qu'il faut inculquer, en fait, à la population ivoirienne, à la population africaine, en fait. Du coup, un enfant, imaginez un enfant ne sait pas parler. Un enfant, il ne sait pas parler pour dire là où il a mal. Donc le parent attend à ce qu'il chauffe énormément pour se rendre à l'hôpital. Et là, on découvre quelque chose qu'on pouvait même réparer il y a trois mois, quatre mois avant. Donc du coup, moi j'exhorte, en fait, les parents à toujours faire des bilans de santé. Se donner des délais, se donner des périodes, en fait, pour faire des bilans de santé, pour éviter beaucoup de choses. Pour éviter beaucoup de choses, voilà. Alors, pour le futur, pour les années à venir, quelle action vous comptez mener, justement, dans cette même ligne? Alors, je ne dirais pas, il y a quelqu'un qui me demandait, il y a peut-être trois jours, est-ce que tu vas créer un centre, je lui ai dit, je vais tout doucement. Je ne sais pas là où l'avenir, là où l'avenir m'emmènera, je ne sais pas, mais je vais tout doucement. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui que je vais créer un centre d'accueil, un centre de santé pour ces enfants-là. Mais dans l'avenir, en tout cas, j'ai pour projet de toujours les soutenir, toujours soutenir les personnes dans le besoin. Parce que je ne vais pas seulement, on ne va pas s'arrêter qu'aux orphelins, on ne va pas s'arrêter qu'aux enfants atteints du cancer, mais les personnes vulnérables. Donc, dans le sens de toutes ces personnes-là qui ont besoin d'aide, ça, je pense que quelque part, c'est une mission que je me suis assignée, en fait. Je vais la respecter, avec l'aide de Dieu, bien sûr, et avec l'aide de toutes ces personnes-là qui me soutiennent spirituellement, moralement, financièrement. Et des questions qui touchent à la femme, ça vous intéresse aussi? On aurait pu vous voir en train de poser ce genre d'action à l'endroit des femmes. Là, ce sont les enfants. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là pour les femmes? Effectivement. L'année prochaine, en tout cas, si Dieu le veut, je compte aider, pourquoi pas, aider dans la sensibilisation pour le cancer du sein. Je crois que nous sommes des femmes, nous en avons aussi besoin. Moi, je trouverai forcément une organisation qui s'en charge pour pouvoir les aider. Donc, du coup, c'est ma cible l'an prochain. D'accord. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans ce sens. L'action, elle est très noble. Merci. On pense que les bonnes volontés viendront pour vous aider. Justement, je sais que vous avez aussi des mots à dire dans ce sens-là. Alors, je demande à toutes ces personnes-là, qui peut-être, qui sont, parce que moi, j'étais comme ça aussi, j'étais, on va dire, renfermée sur moi-même. Et je me demandais comment faire pour pouvoir aider. Toute personne de bonnes volontés peut se joindre à l'acte que nous sommes en train de poser, en fait. Peut-être que, pourquoi, demain, on ne sait jamais, peut-être demain, ensemble, on pourra former une ONG. En somme, on pourra former une grande organisation qui militera, comme on appelle ça, pour le besoin de toutes ces personnes-là dans les difficultés, qui n'ont pas de moyens pour se soigner et tout ça, qui ont besoin d'aide. Donc, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à me rejoindre, à me rejoindre, si elles veulent bien continuer la lutte avec moi. C'est comme je peux le dire. D'accord. On espère qu'un jour, on verra une association, une ONG ou une fondation, Anne et Valérie, ou Jivan, sa collection, pour le bien-être de toutes ces personnes qui sont dans des situations très, 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 très difficiles. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour finir la Journée de la Charité ? Alors, on doit retenir que la Journée de la Charité, ça sera une grande ambiance en faveur de ces enfants. Je précise, les enfants ne seront pas présents. Je ne pense pas que tout le monde voudrait voir l'état de ces enfants-là comme ça. Ce n'est pas facile à supporter. Ils ne seront pas présents. Certaines personnes me l'ont demandé. Ils ne seront pas présents. Mais lors de la remise des dons, toutes les personnes qui voudront être présentes pourront venir. Tout le monde sera invité. Tout le monde sera invité. Mais il faut retenir que la Journée de la Charité, ça sera deux jours de bonne ambiance, de joie, d'amour, de gaieté et tout ça. Ça sera vraiment... J'exerce tout le monde à y être. J'exerce toute la population à y être parce que ça sera vraiment, comme on le dit dans notre jargon, du bim. Du bim. Pour plus de précision, quand vous dites que les enfants ne seront pas présents, c'est-à-dire que c'est les 3 et 4, pendant la célébration de cette journée, ils ne seront pas là. Mais après, quand vous allez faire la collecte de fonds pour la remise des dons maintenant, les enfants seront présents. Oui, ils seront présents. Nous irons là à l'ONG Soltais pour la remise des dons. Le même jour ? Pas le même jour. D'accord. Pas le même jour. On va dire peut-être deux semaines après, le temps de tout finaliser, de faire les achats et tout ça. D'accord. Là, c'est bien clair. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite le bim à cette cérémonie, à ces deux journées, la journée de la charité. Merci beaucoup à vous, Anne et Valérie, d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV pour parler des journées de la charité prévues les 3 et 4 juin 2023 à Abidjan. Le lieu pour terminer, le lieu ? Alors, les journées de la charité, ça sera à l'ancienne chapelle de l'Église protestante unie d'Angry, au terminus 81-82, précisément en face du tapis rouge. D'accord. D'accord. On y sera. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour d'autres informations. Merci. Au revoir. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR